Ils avaient subi ces voyages en train, ils étaient mal protégés, même si la population a fait des tricots et a envoyé des châles, des gants et des grosses chaussettes. Ils avaient tout de même froid, ils étaient transportés en mauvais état. Ils avaient un uniforme qui était encore, jusqu'à fin 1915, la plupart étaient encore en pantalon rouge et avec le képi rouge. Donc c'était des belles cibles. Le casque Hadrian est arrivé dans l'année 1915, à peu près à la fin 1915, depuis 1916, tous les soldats étaient équipés de ce casque. Mais au moment de la bataille de la Marbe, par exemple, c'était une catastrophe et vraiment une hécatombe. D'autant qu'on attendait ce qu'on appelait des blessures propres, c'est-à-dire des blessures avec des balles. Faciles à extraire, mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Beaucoup de soldats ont reçu des éclats d'obus qui se fichaient n'importe où dans le couvre-à-chaire et qu'il fallait ensuite extraire. Alors, il y avait d'ailleurs un peu déclaré, un professeur comme M. Marion, qui a trouvé un système pour extraire ces balles. En tout cas, ça avait un procédé en trois dimensions. Alors, on a trouvé des blessés qu'on n'avait encore jamais rencontrés, des blessés de la face et de la mâchoire lignée qu'on appelait les gueules cassées. Alors, sur le registre d'entrée, la cause de la blessure est indiquée par balles, éclats d'obus, de schrapnel, de grenache ou de projectiles. Je dis très simplement, le 3 octobre 1914, un soldat blessé de la face, c'est l'expression, qui appartient au 17e régiment d'infanterie territoriale. C'est un Versaillais qui était connu par la suite. Il avait 38 ans. Il est entré le 3 octobre, sorti le 9 décembre pour aller évacuer sur son dépôt. Ce qui veut dire qu'il passe par le dépôt pour retourner au combat. Et le petit lycéos, l'avoir arrivé, dépassé de toutes les grandes batailles, sauf la bataille de la Marne, car à cette époque-là, comme on a peur que les Allemands arrivent sur Paris, tous les hôpitaux de la région parisienne sont évacués. Ils partent à Angers et puis ils vont revenir. Les batailles les plus célèbres, plus connues, on va dire, comme les batailles d'Ypres, nous ont apporté des graves blessés. La bataille d'Ypres a eu lieu le 21 avril 1915 et le lendemain ont été envoyés les gaz, le 22 avril 1915, qui ont fait reculer les divisions françaises de 5 km. Les masques à gaz sont arrivés peu à peu et il y a eu un progrès dans ce domaine, mais au début, il n'y avait pas de masque. Alors, des blessés du 26 avril arrivent au petit lycéos le 1er mai, ce qui est extrêmement rapide. Parce que les trajets pour transporter des blessés s'étendaient parfois sur des semaines, car il y avait un itinéraire obligatoire et réglementaire à respecter. Et à chaque arrêt, à chaque étape, il y avait un triage. Ce qui fait que lorsque des blessés du 26 avril arrivent le 1er mai, c'est vraiment ultra rapide. Alors, ceux-là, ce sont 14 tirailleurs de la 45e division. Il y a 10 Tunisiens et 3 Algériens qui ont été blessés, bas le clave au but. L'un a une bronchie par bombe asphyxiante. Alors, tous sont regroupés dans la salle B, parce que dans ce petit lyos, je vous l'ai oublié de dire, il y avait 10 salles de 10 blessés, qui étaient donc une ancienne salle de classe, une grande salle de 40 lits et une salle de 20 lits, qui sont les anciens dortoirs. La salle de 20 lits était appelée la salle B. Et vers le milieu de l'année 1915, d'ailleurs, quand on a une entrée de blessés, celui qui, ou celle qui remplit l'enregistre, indique le numéro de salle et le numéro de lit. Là, ces blessés sont tous dans la salle B, ils sont traités pendant un mois et ils sont évacués sur l'hôpital Alex de Carrière-sur-Bois, réservé aux militaires musulmans. Mais il y avait des aumôniers de toutes les religions dans les hôpitaux auxiliaires. S'il y avait une demande, un rabbin, un imam, on demandait à celui de la ville de se déplacer. Ça, c'était dans les règlements militaires, c'était l'obligation. Je citerai un ancien élève du lycée qui s'appelle Thiel Danty, qui a écrit un volume très intéressant, il s'appelle « Les violettes des tranchées ». Ce sont des lettres qu'il écrivait à sa famille et que ses descendants ont publiées. Alors, on a des récits de sa vie quotidienne et on a un récit de sa première blessure. Il a été blessé deux fois. Il a été blessé à la joue, à Neubil-Synva, dans le Pas-de-Calais, où il y a eu Notre-Dame-de-Lorette, j'ai eu des combats terribles. Il a été blessé à la joue et c'est des éclats d'obus qui lui ont brisé les temps de la mâchoire supérieure. Alors, il a écrit « Aussitôt blessé, j'ai envoyé promener mon sac, mon fusil, j'ai sauté dans l'autre tranchée, coupé mes musettes d'un peu de ciseaux, j'ai filé au premier abri venu, ça c'est un refuge de blessés, c'est la première étape pour les blessés, où les brancardiers m'ont mis mon lancement. Le temps de reprendre à l'aile, j'avais fait huit et j'étais semblant comme un bouché. Je pars pour le poste de secours situé dans le boyau DL, alors votre secours numéro 1, le boyau DL, parce qu'il n'avait pas le droit de donner les lieux, d'indiquer les noms des lieux où il s'était passé, donc c'est toujours des initiats. Mon casque était allé rejoindre le reste de mon équipement, le boyau repéré, il était déjà blessé par place des jours précédents. J'ai tout fait avec mon tampon sur la bouche, parce qu'il a reçu également des gaz acrymogènes. Il me semblait que j'en avais plus de connaissances. Il était temps d'arriver au poste de secours de Neuville, c'était le poste de secours numéro 2. L'infirmier refit mon pansement avec plus de soins et je me reposais en sécurité. Il me laissait arriver, c'est qu'il pouvait marcher, puis il nous repartit un peu reposé. Nous achelavons de sortir de Neuville, nous nous allavons au poste de... Alors là, c'est déjà au hameau de la targette, c'est un poste beaucoup plus important, avec très médicalisé. Ensuite, en voiture, on les emmène à Euglegar, à Haute-Aveine. De là, un train jusqu'à Amiens, et Damien en voiture jusqu'à l'hôpital d'Amiens. Et ensuite, Étienne Tanti va arriver au côté lycéoche, c'est-à-dire qu'il retourne à l'origine, les goûts, il aura la visite de ses parents. Il va rester cinq semaines au côté lycéoche. Alors, les blessés ou les malades, quand ils sortent du petit lycée, peuvent être guéris en promenade, ils sont envoyés en service auxiliaire, ou bien le retour dans l'hôpital militaire, ou bien sont réformés. Le petit lycée hôpital, mais le grand lycée pour l'enseignement. Même en temps de guerre, l'enseignement est une obligation. La jeunesse doit continuer à être éduquée, avance par un enseignement, si bien que beaucoup de professeurs sont mobilisés sur place. Leur enseignement constitue leur mode de mobilisation. Alors, en octobre 14, lors de la rentrée, la guerre a déjà deux mois. Et quelques jours avant la rentrée, les ministres de l'instruction publique, Albert Sarrault, adressent à tous les recteurs d'académie au circulaire. Je désire que le jour de la rentrée, dans chaque cité et chaque classe, la première parole du maître aux élèves ose les cœurs vers la patrie, et que sa première leçon honore la lutte sacrée où nos armées sont engagées. Dans tout le pays, à la même heure, les fils de France vénéreront le génie de leur nation et salueront l'héroïsme de ceux qui versent leur sang pour la liberté, la justice et le droit humain. L'atmosphère est donnée à la rentrée 1914. Il faudra que la bataille de la Marne ait eu lieu et elle a mis un retentissement terrible. Les professeurs, donc, sont pour la plupart mobilisés, mais certains combattent. Par exemple, le professeur de violon, M. Boudou, qui est sapeur mineur dans le génie, mais qui sera brancardier, comme tous les musiciens. Les musiciens et les aumôniers sont brancardiers. M. Gallot, professeur de sciences physiques et naturelles, dirige une voiture radiographique. Non, là, on est en 1915-16. M. Boudou, professeur d'allemand, engagé de volontaire à 58 ans comme lieutenant-interprète, sera prisonnier, puis renvoyé comme grand-malade et entreprince ses élèves. Alors, les professeurs ont des remplaçants qui sont des professeurs d'origine des régions réellies souvent. Par exemple, de Reims. Il y a quatre professeurs qui viennent de Reims. Un qui vient, un qui était professeur au lycée Voltaire. Et puis, il est délégué. Par exemple, on a également un dame Luchon à une femme, professeure du lycée. Un dame Luchon, professeure d'anglais au lycée de jeunes filles de Versailles qui vient remplacer M. Vélau, professeur d'anglais, pendant que lui est amené à creuser des tranchées aux environs de Cerver-la-Vila. Alors, chose remarquable, des fonctionnaires en retraite reprennent l'activité. Par exemple, j'ai noté que M. Thomas, qui était professeur de philosophie mais qui était en retraite, a accepté de divulger un hôpital à Sandrieux, où il s'était retiré pour sa retraite. Et il a accepté la gestion de cet hôpital et il a adjoint, après une formation volontaire au 15-20 de Paris, un centre de rééducation pour l'exemple de guerre. Un professeur très célèbre qui était le représentant du professeur, M. Glachon, Victor Glachon, qui était bénévole aux services municipaux de la ville. Alors, pendant cette guerre, il y a eu un certain nombre de nouveautés, par exemple, des nouveaux arrivants. Les élèves, qui étaient moins nombreux que les années passées, ont vu arriver des Belges et des Serbes. À la fin de 1915, les Serbes étaient vaincus par l'armée autrichienne et ils ont émigré jusqu'à Salonique, Corfou, où là, ils ont été récupérés par des bateaux anglais et français, surtout français. Et il y a eu 2000 amis d'Elserbes qui sont venus en France. Une partie, donc quelques-uns. Quelques-uns étaient au lycée Hoche. Du côté des disciplines, le contenu était très lié à la guerre. Programme d'histoire, on le comprend. Les professeurs commentaient sur une carte du front l'avancée et le recul des troupes. Les professeurs de lettres utilisaient la littérature antique avec des héros grecs et romains et puis également le théâtre de Corneille. Au premier élémentaire, en juin 1915, la dictée est un extrait de la lettre de Poincaré aux soldats. Suivi de cette question, expliquez la phrase « Vous rentrerez dans vos foyers illuminés de gloire ». En science, les études s'appuient sur le déroulement de la guerre, comme la loi de la chute des corps, la mesure des terrains, des trajectoires, le recul du canon. On donne également aux élèves des exercices consistant à conjuguer le verbe souscrire à tous les temps et à tous les modes. Le sport se poursuit, il est même poussé. La préparation militaire pour les moyens des grands élèves, ce sont les sports. Et pendant toute la durée de la guerre, les matchs sportifs ont lieu en traitement et le lycée et Hoche ne font pas de figure. La préparation militaire est assurée par Henri Vélo, ce professeur d'Amboulin qui est remplacé par Madame Duchamp. Il est détaché le jeudi et le dimanche à la préparation militaire des élèves, des grands élèves, et cela a lieu au golfe de l'Amboulin. C'est le directeur du golfe de l'Amboulin, M. Deschamps, qui prête ses locaux, son personnel pour la préparation militaire. Activité nouvelle également, le jardinage. Comme on connaît tous, c'est la pénurie. Un professeur de la canale, je crois que c'est la canale, a proposé au ministère de l'instruction publique de faire travailler tous les élèves dans les champs et dans tous les terrains qui étaient libres et vacants en ville, à la campagne, partout. C'est ainsi que sont arrivés les potagers scolaires et les élèves, la quatrième à la seconde, cultivent tous les espaces intérieurs du lycée. Alors, il n'y avait plus une pelouse, il n'y avait que des pommes de terre, des carottes, des poireaux, etc. Partout. Et la récolte a été d'ailleurs assez appréciable. Alors, les grands élèves, eux, avaient un terrain à Tricano qui avait été prêté, qui avait été mis à la disposition du ministère par l'Amérique d'Alsaï. J'aimerais faire un petit détail. Pendant la guerre, les études ont été assez perturbées, on le comprend, par l'atmosphère, par les deuils. En tout cas, la discipline s'est pas mal relâchée. Et je m'en suis aperçue en faisant le décompte des prix d'exemption. Les prix d'exemption, c'était des prix qu'on offrait aux élèves qui allaient reçu dans l'année le plus d'heures d'exemption de punition. Alors, une très bonne note, un très bon comportement, c'était 4 heures, 8 heures, 12 heures d'exemption qui fait qu'un élève était puni, il faisait la soustraction et il ne restait plus que 2 heures, 3 heures ou 4 heures. Alors, en 1913-14, il y avait 135 prix d'exemption. En 1915-1916, 78. En 16-17, 75. En 17-18, 31. En 18-19, 23. Et en 19-20, 13. Donc, la discipline était un peu relâchée. Alors, au lycée Hoche, il n'était évidemment pas possible de travailler sur la guerre de 14 sans s'intéresser aux anciens du lycée. En considérant une centaine d'élèves par promotion, on peut évaluer à peu près à 4 000 les anciens qui ont participé à la guerre. et j'ai recensé 410 morts du lycée, élèves et personnel compris. Alors, il n'y a que 389 sur les plaques qui sont dans l'établissement parce que les plaques ont été apposées en 1920 et qu'il a encore eu des morts recensées après cette date. les soldats mobilisés avaient entre 20 et 48 ans. Donc, de la classe 1886 à la classe 1918. mais il y en a qui ont même été plus âgés et qui ont combattu. Au lycée Hoche, dans les anciens, il y avait tous les grades, du simple soldat jusqu'au général, plusieurs généraux. Ils ont participé, ils participent à toutes les arbres. Il y avait une majorité dans l'infanterie, mais il y avait beaucoup d'artilleurs, des chasseurs, du génie, du service de santé. Alors, les élèves sortant d'une grande école comme Polytechnique ou Saint-Cyr choisissaient ce qu'ils appelaient les armes savants, c'est-à-dire l'artillerie et le génie. Et à l'ère 5, il y avait justement deux ces régiments qui étaient en casère. Il y avait également les dragons. Ici, il y avait le 27e et le 32e de dragons. Il y avait le 5e, le 5e, le 3e et le 5e du génie. Et il y avait le 40e, le 3e est artillerie et le 2e autre artillerie. Chasseur et service de santé. Alors, il y avait des engagés volontaires. Des jeunes après la crise de première à 17 ans avec autorisation des parents. J'en ai trouvé plusieurs. C'est un Pierre Labara qui est engagé à 17 ans. Et il est devenu, il n'est pas mort, il a été prisonnier. Il y a eu un député qui a été ancien, député Aristide Pratt, qui a été un ancien professeur de lettres en lycée, qui a ensuite été député, s'est engagé à 44 ans. Ainsi que le butin colonel Tournade qui était un Saint-Syrien, député de la Seine, ancien élève. Bien sûr, il y a eu des morts appartenant au service personnel du lycée, il y a eu des surveillants, plusieurs agents de service, un ancien tambo qui s'appelait M. Chevalier, le sous-économe, mais il est revenu, M. Palerion, il est revenu celui-là, il n'est pas mort. Les élèves des grandes écoles, tous les jeunes gens qui ont été admissibles au concours de juillet 1914 ont été déclarés admis. Il y avait une promotion assez importante. Ils devaient se présenter au dépôt de leur ville et assez rapidement, ils étaient nommés sous le lieutenant. Alors là, c'est une photo que m'a confiée le colonel Durois. Dans ces photos, il y a Durois, pardon, ce sont trois Saint-Syriens qui étaient ensemble à Roche en 1912. Il y a Philippe de Comines, René Durois et Gérard Joannès de gauche à droite. Alors, le sous-leuténeur Durois, Saint-Syriens en 1912, a été tué près de l'Iprop-Belgique. Il y a reçu la citation suivante. Alors, les citations qui sont nombreuses, ça, je les ai trouvées dans une des sources fondamentales pour ce type de recherche, c'est le livre d'or du lycée Hoche. Un chapitre du livre d'or apparaissait à chaque distribution des prix, ce que c'était imprimé, de 1915 à 1923. Alors, les armes auxquelles appartenaient les anciens de Hoche, il y avait évidemment l'infanterie, alors j'ai par exemple le capitaine adjudant Émile Mignot, qui est le père de l'ancien verre, affecté à la construction des tranchées, il était dans la 104e d'infanterie. Quatre citations qui ont reçu, il y a une citation à l'ordre du bataillement, à l'ordre du régiment, à l'ordre du corps d'armée, à l'ordre de l'armée. Donc là, il y a une citation à l'ordre de l'armée, excellent officier, faisant constamment preuve d'endurance, de solides connaissances militaires, d'esprit d'initiative, etc. Comme adjudant-major, il était collaborateur précieux pour son chef de bataillon. Pendant les périodes de septembre, à décembre 1916, dans un secteur particulièrement difficile, c'est dépensé le jour et demi pour mener à bien toutes les missions qui ont été confiées, etc. caporal Pierre-Rémini, qui est aussi un Versaillais. Beaucoup, alors l'artillerie, beaucoup d'anciens déhoches étaient artilleurs. Alors à l'artillerie, l'artillerie, bien sûr, ce sont les canonniers, mais aussi tous les observateurs, car l'artillerie avait besoin d'observation. Il fallait savoir où envoyer les projectiles. Observations au sol ou en ballon. Et plus tard, en avion, et d'ailleurs, il y a eu énormément de pilotes dans les anciens déhoches. Alors j'ai trouvé un livre de souvenir sous le lieutenant Jean de Aguillon, qui était canonnier, qui a brillamment défendu, n'est-ce pas, son pays. Il a été blessé. Le lieutenant Hirschauer, observateur pour l'artillerie, puis pilote de dirigeable. Il y a eu une vingtaine de pilotes morts pour la France, anciens élèves du lycée, en particulier le sous-lieu de l'Angelaire de Guingamp, qui était un as de guerre. Il a abattu huit avions ennemis et des ballons montés allemands. Il a obtenu dix citations, ainsi que la médaille militaire et la légion d'honneur. Il est mort en octobre 1918. Il a sa roue à Versailles et il repose au cimetière Saint-Louis. Donc, des soldats dans le génie, les chasseurs alpins, les cavaliers, les dragons, des hussards, des chasseurs à cheval, les transmissions par télégraphe, pardon, les transmissions, télégraphe, téléphone, des marins, le sergent Jean-Marie Gufflet, encore un an berceillet, élève de l'école Navas, engagé à Brest, il a embarqué sur le Buguet-Trouin, puis les Dantons. Ensuite, il passait dans l'infanterie. Alors, le corps de santé, le corps de santé appartenait à un grand nombre d'anciens, aussi bien médecins qu'infirmiers que Brancardier. Ainsi, par exemple, un certain Maurice Churassu, consultant de la 5e armée, puis chirurgien chef des ambulances chirurgicales 12 et 20. Ça, c'était un poste très important. Il a participé à l'offensive de Champagne en 1915 et à la Somme en 1916. Et je trouvais sur Internet, d'ailleurs, une photo de ce monsieur devant son ambulance. Je l'ai reconnu tout de suite, mais celui qui vendait la photo ne savait pas qui c'était. Il y avait aussi des interprètes en langue anglaise et en langue allemande, des artistes, des artistes au service de la patrie. Certains ont fait partie d'une mission qui est allée dans les tranchées faire des croquis, mais également les camoufleurs. On a eu deux grands camoufleurs parmi nos anciens élèves, Louis-Adel Truchet et José Caporio. En effet, le capitaine Guérancier, voilà, avait noté que les uniformes de nos soldats étaient quand même des cibles. Et il avait idée de repétir les artilleurs de blouses bariolées, de couvères de matériel, des installations de toiles de couleurs qui se fondaient dans les teintes de la nature. Il a peint également son canon avec des motifs géométriques. Et alors, il a fait appel à des peintres de l'époque, dont deux anciens de Hoche, Louis-Adel Truchet et puis José Caporio. Parmi nos anciens, il y a eu des prisonniers. Ça, c'est des prisonniers. Voilà, donc, il y avait 120 camps à peu près en Allemagne. Bon, j'ai entouré en rouge quatre des camps parmi les qui ont été emprisonnés des soldats anciens élèves du lycée. Deux anciens élèves, Marcel de Cumières et Lucien de Rouet, qui étaient des camarades de classe qui d'ailleurs avaient été volontaires pour aider la Croix-Rouge à Versailles, donc ils étaient au lycée. Eh bien, ces deux-là sont prisonniers, sont faits prisonniers et ils se retrouvent par hasard au camp de l'Angue de Salsa. Deux copains qui se retrouvent. Et j'ai des lettres donc, des lettres de Marcel de Cumières. C'est tout à fait intéressant. de ne pas les détails. Alors, je parle tout à l'heure de la mission d'Étienne Tanty, ancienne élève qui a écrit pour laquelle la famille a publié ces lettres. Et Étienne Tanty a été prisonnier à Guisson. Donc, c'est là, Guisson. Et au moment de l'armistice, il faut rapatrier nos prisonniers. Alors, on va rapatrier, ils vont être rapatriés à peu près en deux ou trois mois quand même. Alors, Étienne Tanty est à Guisson, donc, il passe par Metz et là, il est parqué dans un camp sans nourriture. De là, dans un wagon à bestiaux, on envoie à Nancy une journée de voyage, puis à Toul, 14 heures. De là, il parvient à obtenir un peu de subsistance et il arrive à Noisy-le-Sec en deux jours. Puis, je visite, mais personne ne veut de ce train. Enfin, grâce à un officier américain, il prend la direction Versailles. Hélas, le train ne s'arrête pas et il s'en va vers Rouen. À force de réclamation, les soldats obtiennent le détachement de leur wagon. Ils vont vers Epaune, ils descendent et là, ils font trois kilomètres à pied à travers les champs. Regagne le train de Nantes et ils parviennent à Versailles, s'attendre. Et là, ils débarquent. Mais la vie militaire n'est pas terminée pour Étienne Danty. À leur retour de captivité, les prisonniers sont affectés à un régiment et lui est affecté à Elmeuf. Il n'est démobilisé que le lutteau 1919. Pour la démobilisation, on a commencé par les anciens, les vieilles classes. J'ai trouvé dans les anciens, évidemment,